Musique Bonjour, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Bart, un magnifique British Shorter, et nous allons vous parler de la constipation chez votre chat. Quand parle-t-on de constipation chez votre chat ? Musique C'est quand on a une absence de sel de plus de 48 heures. Quelles sont les causes de constipation ? Musique On peut avoir une anorexie, une dysorexie, c'est-à-dire que votre chat va peu ou pas s'alimenter, et dans ce cas-là, il y aura une absence de sel liée à l'anorexie. Également, l'alimentation peut être trop pauvre en fibres, et donc on a un ralentissement du transit, et donc une constipation. Autre cause de constipation chez votre chat, c'est l'obésité et la sédentarité. L'animal qui bouge moins aura tendance à avoir un côlon paresseux, et donc une constipation. Autre cause d'une absence de sel chez votre chat est ce qu'on appelle l'occlusion intestinale. Elle est très fréquente dans cette espèce, car en effet, le chat est friand de corps étrangers qui viennent se loger dans l'intestin et entraîner un arrêt du transit. Dans ce cas-là, votre chat va commencer à vomir, va arrêter de s'alimenter, et vous n'aurez absolument pas de sel. Petite particularité également de l'espèce féline qui peut entraîner une constipation est ce qu'on appelle le méga-colon. Il s'agit d'une distension des fibres musculaires. Le colon est alors très distendu, et on a une constipation qui, à ce moment-là, est chronique puisqu'elle est anatomique. Comment se fait le diagnostic de constipation ? Vous prenez donc rendez-vous chez votre vétérinaire, et à l'examen clinique, votre vétérinaire va palper un colon rempli de sel chez votre chat. Dans ce cas-là, votre vétérinaire vous proposera une prise de sang pour vérifier les paramètres rénaux, hépatiques, et également vous proposera de réaliser une radiographie abdominale ainsi qu'une échographie abdominale pour pouvoir visualiser le colon et la paroi du colon. Dans les cas de constipation chronique, votre vétérinaire pourra vous proposer un examen spécifique du colon qu'on appelle la coloscopie. Il s'agit, lorsque votre animal est endormi, d'insérer une petite caméra pour pouvoir visualiser la paroi du colon et aussi réaliser des biopsies de la paroi du colon. Comment se traite la constipation chez votre chat ? Premier point, il faut vérifier si l'alimentation que vous lui donnez est suffisamment riche en fibres. Si ce n'est pas le cas, votre vétérinaire vous prescrira une alimentation davantage adaptée avec des fibres. Vous pouvez également, vous-même, rajouter des haricots verts ou ce qu'on appelle des graines de psyllium pour ajouter des fibres au repas de votre chat. Notez également qu'en cas de constipation, votre vétérinaire vous prescrira de la paraffine appétante, ce qui va fortement aider le transit. Chez votre chat, la cause la plus classique de constipation est l'ingestion de poils. En effet, votre chat, lorsqu'il fait sa toilette, va ingérer les poils morts et cet amas de poils peut venir entraîner un bouchon dans l'intestin et notamment à l'intérieur du colon. Il est donc nécessaire de lui donner du malte, par exemple, régulièrement, par exemple une à deux fois par semaine pour aider au transit et notamment si votre chat a les poils longs ou lors des périodes de mue, par exemple, lorsqu'il est amené à perdre beaucoup ses poils. Notant que lorsque votre chat est fortement constipé et que le traitement médical n'arrive pas à venir à bout de la constipation, il est alors nécessaire de réaliser sous-tranquillisation ce qu'on appelle un lavement colorectal. Il s'agit en fait de vider sous-tranquillisation manuellement, mécaniquement, le colon de votre chat. Dans tous les cas, la constipation doit être prise en charge rapidement puisqu'en effet, elle peut avoir des conséquences telles que l'anorexie, votre chat à force d'être constipé va s'arrêter de s'alimenter mais également peut se mettre à vomir. Dans ces cas-là, votre vétérinaire pourra mettre en place un traitement rapide pour éviter en fait que la constipation ne s'aggrave. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En cas de question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre vétérinaire et retrouvez-nous sur la chaîne Doctissimo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada